Mais comment dire ? Vous êtes pire que moi en fait. On va regarder les trois commentaires sélectionnés aujourd'hui. On a Killer Meurose qui nous propose de nous mettre en mascotte du tacos, de faire semblant que j'ai tué la mascotte du Burger Shot et d'aller au commissariat dire qu'il y a des réductions au tacos. Ok. On a Solo qui propose de faire un flic drogué genre complètement défoncé. Ok. Et en première position, on a Iljrien qui nous propose de faire un gros qui demande au flic où est le cimetière pour bouffer les cadavres. Ok. Donc après cette vidéo, je vais quand même prévenir la palice. Ok. Petit échauffement habituel. Prépare-toi YouTube. On va zouker avec ton RP. Du coup, on va commencer par l'idée de Iljrien, celui qui avait le plus de votes, où il proposait de jouer un gros qui demande au flic où est le cimetière pour manger les cadavres. Voilà, je pense qu'au niveau du player model, on est plutôt pémel, là. Il n'y a plus qu'à aller au commissariat. Mais attendez, j'ai oublié. C'est quoi l'idée déjà ? Putain, j'ai déjà oublié ce qu'il faut faire. Ah oui, c'est bon. Le gros qui demande au flic où est le cimetière pour bouffer les cadavres. Voilà, c'est bon. Voilà, on est arrivé au commissariat. D'ailleurs, on a fait une petite mise à jour. Maintenant, il y a la synchronisation des têtes, des casquettes, des chapeaux et tout. On voit tout ce que les gens ont sur la tête. Il y a un nouveau garage car dealer pour la police aussi, là-bas. Bonjour, monsieur l'agent. C'est pour un petit renseignement, s'il vous plaît. Euh, oui ? Vous avez besoin de quoi, monsieur ? Je recherche la morgue. La morgue ? Oui. Pourquoi cela, monsieur ? Bah, parce que j'ai faim. Vous avez faim ? Oui. Vous savez que la morgue, il n'y a rien à manger, monsieur. Regardez mon corps, vous voyez que ça fait des jours que je n'ai pas mangé. Ça se voit, non ? Euh... Oui, oui, effectivement, oui. En fait, je mange des corps, des corps morts. Des corps morts ? Oui. Je reviens, je vais appeler un collègue à moi, d'accord ? Je reviens. Je patiente ici au distributeur de café. Je vais me faire un petit café. Voilà, mon petit café imaginaire. Euh... Vous voulez manger des corps, enfin, monsieur, c'est une blague ou comment ça se passe ? Non, c'est pas une blague. Je mange des corps, je ne vois pas où est le problème. Vous me l'indiquez ou pas ? Non, mais, non, monsieur, déjà, vous avez baissé d'un ton, mais on ne mange pas de corps. Comment ça, d'un ton ? Comment ça, d'un ton ? C'est pas de ma faute si je suis obèse, d'accord ? Non, oui, d'accord, monsieur. Non, mais... Attendez-moi ici. D'accord, j'attends. Conneur de flic. Euh... Comment, monsieur ? Je n'ai pas vraiment entendu. Je disais, il fait tard hier. Hier tard, j'ai vu des flics. Ah oui. Ah oui. Sale croc. Ah merde, j'ai glissé. Sergent ? C'est-à-dire un cannibal. J'ai glissé, monsieur. Vous pouvez m'aider à me relever ? J'ai glissé. Ouais, ouais, je vous aide, monsieur. C'est, il y a deux à relever, là. Aidez-moi, j'ai glissé. Je vais vous aider, je vais vous aider. Oui, voilà, donnez-moi votre doigt. Oh merde. Vous êtes bien ? Oui, c'est bon, merci. Ah, dis donc. Ah, on m'a dit que vous étiez cannibale. Oui, c'est exact. Et vous mangez quoi ? En fait, je mange seulement les morts. Du coup, je recherche la morgue. Euh, pardon ? Vous faites quoi ? Je mange les morts. Manger les morts, lui ? Oui. Vous voulez avoir un médecin à l'hôpital ou un psychologique, ou ça va aller ? J'aimerais bien voir un médecin, oui, pour qu'il m'indique où est la chambre froide. D'accord. Il faut plutôt un plat de spaguetis. Il est peut-être en phase terminale, lui, vu sa voix ? Non, j'ai la voix cassée, monsieur. Ouais, ça va. Si jamais votre collègue y meurt, prévenez-moi. Je monte avec vous pour aller au cimetière, c'est ça ? Vous appelez comment, monsieur ? Euh, Bernard Mortuère. Bernard Mortuère, oui. Du coup, direction le cimetière, parce que j'ai pas déjeuné encore ce matin, et ça me met de mauvaise humeur. Sinon, vous êtes en bonne santé, vous ? Vous allez pas claquer bientôt, là ? Non, tout va bien ? Non, moi, tout va bien. Là, ça va encore mieux aujourd'hui. D'accord. Vous voulez pas une cigarette ? Pas quand je conduis, pas quand je conduis. D'accord. Eh, il y a vos connards de collègues derrière. L'arrête. C'est sérieux. Merde, j'ai glissé dans les escaliers. Quelqu'un peut me relever ? Quelqu'un peut me relever ? Il est bon. Ouais, il est un peu lourd, hein ? Donnez-moi votre doigt, là. J'arrive pas à me relever. Venez, 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 venez. J'arrive, j'arrive, c'est bon. Ah, merci, merci. Quelqu'un sait où se trouve le cimetière ? Eh, le cimetière, euh... C'est... C'est des vélos. Allez, j'en place de ce régottier. Pourquoi le cimetière ? Parce que j'ai faim. Euh... À quoi ? Euh... C'est un... Mais dans un cimetière, il n'y a pas de... Comment ça ? En attendant, c'est... C'est là où l'expression... C'est là où l'expression « mange tes morts » prend son sens, hein. Exactement. Non, non, mais vous êtes un peu con, non ? Ouais, alors si je trouve pas le cimetière, faudrait que je butte quelqu'un, je le mange. Quoi ? Euh, tu vas faire quoi, toi ? Allez, trace ta route, gros. Eh, gros, c'est une expression qui te va bien, non ? J'ai tout entendu, là. Allez, avance. Casse-toi. Tout le monde est en bonne santé, ici, hein ? Il n'y a personne de malade. Non, personne n'est malade, monsieur. Mais sinon, je vais te péter la gueule. Faut que j'attende un taxi. Comme ça, je le bute. Quoi ? Mais quoi ? On va peut-être éviter, hein, parce que sinon, je vais vous suivre en moto jusqu'à ce que vous arrivez à destination. Ah oui, vous voulez pas me suivre dans une ruelle sombre la nuit ? Euh... Pas chaud chaud. D'après ce que vous dites, je suis pas très très chaud, quoi. Vas-y, moi, je vais venir avec vous. Je suis chaud, je suis sûr. Je peux voir votre carnet de santé ? Yes, non, en fait, je vais me barrer, je crois. D'accord. Mais au revoir, monsieur. Voilà, on est de retour à la maison. Alors, alors, c'est quoi le menu du jour ? Celui-là. Il y a encore les fleurs, il doit être bien frais. Creuse dans le sol, attrape le bras du mec mort et le bouffe. Al dente. Il était pas très frais, celui-là, je suis tombé malade, je crois. Je vais aller déposer plainte à la police. C'est scandaleux d'enterrer des produits pas frais. Bonjour, monsieur l'agent. J'aimerais déposer une plainte, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Vous êtes policier ? Oui. J'aimerais déposer une plainte, s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. Alors, voyez-vous, je suis allé au cimetière, j'ai déterré un corps, j'ai attrapé le bras, je l'ai mangé. Mais depuis, je suis malade, du coup, je voudrais déposer plainte contre produit qui a dépassé la DLC, c'est-à-dire pas frais, quoi. Vous rigolez, là ? Non, du tout. Parce que là, avec ce que vous me dites, je peux vous arrêter pour nécrophilie, quand même, quoi. Ah non, mais c'est pas de la nécrophilie, je l'ai pas baisé, je l'ai mangé. Ouais, mais bon, vous faites quelque... Enfin, bon, manger des morts, quoi, enfin, je sais pas, aller manger KFC, c'est meilleur. Comment je fais ? Je suis malade, moi, j'ai mangé un produit pas frais. Bah, c'est normal qu'il soit pas frais, monsieur. Pour la plainte, comment ça arrange ? Euh, je crois que ça va pas être possible, hein. Ça va pas être possible ? Ah non, je crois pas, non. Vous êtes sûr ? Vous savez que je connais votre grand-mère, je sais qu'elle est très âgée. Ah, désolé, mais ma grand-mère, elle est morte, hein, donc, bon. Oui, je sais, je l'ai digéré hier. J'imagine que vous... C'est ce que je me suis dit. Si vous voulez, il y a les restes dans mes chiottes. Ah, je vais aller avoir un autre commissariat, vu qu'ici, vous êtes des incapables. Round 2. Fight ! J'ai passé une super soirée. Je suis encore un peu déchiré, mais c'était génial. Allez, on va rentrer au poulailler. Regardez cette dégaine en flic. Ils vont halluciner quand ils vont me voir arriver. Oula, un pied devant l'autre. Hop là, hop, comme ça. Oh, putain, j'ai passé une super soirée, collègue. T'es sûr que ça va, monsieur ? Ah oui, il y avait une grosse soirée hier, je suis un peu déchiré. Oui, mais là, c'était pas qu'une soirée, là. Je rentre au bureau, collègue, attends. Faut que je prenne un petit café pour digérer. Ah oui, mais vous pouvez pas prendre notre service comme ça, hein. Bah, attends, il y avait une grosse soirée hier, t'étais pas là ? Euh, non. C'était la bambou, là. C'était pas encore ville. Depuis hier, vous avez pas digéré. Ah bah non, je me suis mis dans ces mythes. Un pas devant l'autre, un pas devant l'autre. Hop là. Mais c'est quoi, ça ? Mais c'est quoi cette chose-là ? C'est un... C'est un cadet qui a pris une grosse mythes, quoi, hier soir. Putain, merde, mais c'est quoi cette... Oh, j'ai m'inorvé. Ah, ça va, le commandant, il est pas là ? C'est quoi, cette police, quoi ? C'est bon, il est pas là, le commandant, on va pas aller au vestiaire direct. Mais vous imaginez, là, ce que vous êtes en train de faire ? Ah, c'est bon, les gars, vous gardez ça pour vous. Allez, rentrez, rentrez. On est solidaire dans la police. C'est certes, solidaire, mais là, vous êtes en train de détruire la réputation de la LSPDI. Ah, c'est vrai, regardez pas, je vais vomir. Non, 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 pas ici, pas... Non, non, non. Oh, putain, c'est dégueulasse. Non, mais aller aux chiottes, au moins, pour dégueuler, putain, mais elle est pas ici. Vous pouvez pas retirer ce chapeau, là ? Oh, merde, j'ai oublié mon béret. Oh, merde. Faut que je prenne ma voiture, je vais la récupérer ma casquette. Non, depuis, je sais pas. De pire en pire, de pire en pire. Non, mais il n'aura aussi, c'est aujourd'hui... What ? C'est quoi, c'est quoi, cet officiel ? Ah bah, vous inquiétez pas, je vais juste récupérer mon béret. What ? Oh, 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 oh ! Oula, il s'agit rien, mais il n'est dégueulasse. Là, vous êtes en service, si vous faites ça, ce genre de choses, si il cabinez, il va, il va vous tirer les oeils, entre guillemets. C'est un sacré entre nous, les collègues, je vais chercher ma casquette. Il va aller chercher son béret. Je crois que la soirée, elle est trop loin pour lui. Je vais chercher ma casquette, je reviens, je prends une voiture. Euh, alors là, ça va pas. Non, 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 la voiture, euh... Normalement, j'ai garé mon bolide, juste là. Non, non, mais prenez ta voiture, je vais faire l'état. Non, 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 non. Non, 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 faut que je récupère ma casquette. Allez, vous asseoir sur un... Calmez-vous, aussi. Allez, dans la salle d'attente, vous calmez un peu. J'étais dans un bar de strip-tease hier. Ah, ouais. Attention, les pieds. Oh, mes pompes. On peut vous amener au commissariat, vous retirez votre tenue et vous amenez à l'hôpital. Mais il est hors de question, est-ce que vous prenez votre service avec ça ? Vous voulez que je le remène, sergent ? Hop, un pied devant l'autre, hop là, comme ça. S'il vous plaît, 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 aussi. C'était une super soirée, il y avait des p**tes et tout. Oh là là. Je sais pas où il est allé, lui. On devrait également appeler des services de ménage, là. Il y a vomi dans les vestiaires, tout à l'heure. Une blague ? Non. Oh, collègue. Défoncez-moi. Vous avez fait quoi, KD, hier soir ? Vous pouvez me dire ce que vous étiez ? J'étais dans une boîte de strip-tease. Oh là, ça violait, là. Je reçois un appel radio dans un braquage, les gars. Non, 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 non. Vous y allez pas, vous y allez pas. Est-ce que vous êtes sûr ? Moi, je le neutralise, hein. Non, 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 non. Vous êtes pas aptes à en conduire sur tout ça. Salut Brigitte. T'as passé une bonne soirée, hier. Brigitte, je vais accompagner votre client. Ah, voilà, je vais récupérer mon slap. Excuse-moi. Ah, bien, la fenêtre, elle était fermée aussi. J'allais partout. Mais on vaut en vrai, la fenêtre, là, c'est plus l'heureuse. Faites la technique du doigt. Mets ton doigt au fond de ma gorge, vas-y. Non. Non. Ouais. On va le ramener, là, on va voir... Euh, fermez la voiture, sergent. Tu demandes à Jacqueline à l'accueil pour te mettre un rendez-vous, d'accord ? Ouais, merci les collègues de m'avoir ramené, hein, je vais voir Jacqueline. Ouais. Jacqueline ! Ouais. On va vous faire... Jacqueline ! Ouais. On va vous faire... Elle est où ? C'est de p*** encore. Rires. Moi, je vais me mettre sur le brocard, là, et puis ils me prendront en charge. Ouais, bon rétablissement, là, c'est une bonne journée. Euh, merci, sergent. Bonne journée. Ah, ben là, je vais les attendre. Les flics, ils vont me voir, ils vont me griller avec ma coupe de cheveux rose. Je voudrais vous avouer un homicide. Ah bon ? Ouais, ouais, vas-y, je m'embarque, on est en train de faire de la paperasse. Mais quoi, donc ? J'ai même pas eu le temps de vous avouer mon homicide, vous m'embarquez ? Non, non, mais je vous mets juste les menottes pour la sécurité. Vous venez juste de me dire que vous avez fait un homicide. On va vous emmener en bas, comme ça. On l'emmène. Maxime, il y a un mec qui vient d'avoir un homicide, là. On s'en occupe. C'est quoi qu'il a sur la tête, en fait ? Euh, un tacos. Qui est-vous, là ? C'est bizarre, vous, là. Donc, monsieur, on va vous aller, donc, me citer, enfin, me dire ce qui s'est passé. Monsieur, dites-moi, donc, du coup, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, je travaille pour un restaurant de tacos et j'ai buté la mascotte d'un restaurant concurrent. Ah, bah, c'est du beau. Je l'ai tué. Et c'est la mascotte du Burger Shot que j'ai buté. Donc, monsieur, vous vous admettez bien que vous avez tué quelqu'un ? Oui. Donc, je vais vous citer vos droits, Miranda. Du coup. Donc, vous avez le droit de garder le silence si vous renoncez à ce droit. J'ai un truc très important à vous dire. Oui ? Il y a des réductions sur les tacos en ce moment. Super, monsieur. Ok, donc. Parce que moi, je veux bien qu'il vienne le dire comme ça, mais pourquoi il vient nous le dire ? Bah, d'accord, je vous avoue tout. Parce qu'en fait, ça me plombait le moral. On a tué la mascotte du Burger Shot et on l'a mis dans nos tacos. Bon, monsieur, venez avec moi. Attends, attends, attends. Vous l'avez mis dans quoi ? On l'a mis dans nos tacos. Bien de gratuite. Vous l'avez mis de la chair humaine dans des tacos. Vous allez être incarcéré dans l'état de Sandy Shore, dans le pénitentiaire. Du coup, bah bon, c'est joué en prison, monsieur. Merci beaucoup. Est-ce que vous l'avez fait sa tête au moins ? Il y avait trop de monde dans le... Ah putain, ça m'a pas retiré le truc. Bon, voilà, mission terminée. J'ai fait vos trois idées. Et pour la suite, c'est vous qui choisissez. Mettez-moi en commentaire vos idées et puis je ferai pareil. Les trois premiers. Mon dieu, je suis un beau gosse. Sous-titrage ST' 501 ... ...